Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de GetResponse et je vais essayer de te faire un tutoriel complet sur comment tu vas pouvoir l'utiliser pour envoyer des newsletters et également pour pouvoir faire des séquences automatiques d'email. Donc tu le sais, il y a plusieurs autorépondeurs qui existent sur Internet. J'ai d'ailleurs plusieurs fois fait des comparatifs sur ceux que j'avais pu utiliser et pourquoi j'avais décidé de m'orienter plutôt sur GetResponse. Donc j'ai utilisé Mailchip, j'ai utilisé ActiveCampaign, j'ai utilisé Aweber. J'ai utilisé aussi GetResponse, donc bref, j'en ai utilisé plein. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je suis sur GetResponse. Il y a plein de raisons à ça. Pour moi, c'est celui qui est le plus malléable, c'est celui avec lequel j'ai eu les meilleurs résultats. En termes de délivrabilité, c'est celui qui a les meilleurs taux de délivrabilité aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je t'en parle souvent. Et d'ailleurs, en plus de ça, tu as des tarifs qui sont progressifs. C'est-à-dire qu'au début, si tu as une petite liste, ça ne vaut pas le coup que tu aies tout de suite un tarif extrêmement important. Parce qu'au début, si tu n'as même pas mis l'abonné, forcément, tu ne vas pas payer très cher. Et plus tu vas gagner en abonnés, plus tu vas augmenter mathématiquement ton chiffre d'affaires, ton nombre de ventes, vu que tu vas faire les choses correctement. Et donc, plus tu pourras te permettre de prendre des abonnements un petit peu plus chers. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant sur GetResponse et qui n'existe pas forcément sur tous les autres outils que je t'ai présentés. Donc là, je ne t'en dis pas plus. Je te retrouve directement derrière mon écran et je vais te montrer comment utiliser GetResponse pour pouvoir faire des newsletters et des séquences automatiques d'email. Donc, je te mettrai un lien dans la description de la vidéo. La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est de te créer un compte. Donc, tu arriveras sur ce site, tu cliqueras sur inscription gratuite et tu auras accès à 30 jours gratuitement à l'outil. Tu n'as même pas besoin de rentrer ta carte bancaire et tu peux annuler à n'importe quel moment. Donc, l'idée, en fait, des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube pour te montrer comment ça marche, etc., c'est pour que tu puisses mettre au maximum à profit ces 30 jours d'essai que tu vas pouvoir obtenir pour ne pas perdre tout le temps aujourd'hui que tu as disponible pour utiliser correctement l'outil. Si tu passes 25 jours à comprendre comment fonctionne l'outil avant de réellement pouvoir l'utiliser, ça ne vaut clairement pas le coup. Une fois que tu te seras créé un compte sur GetResponse, tu arriveras sur cette interface-là. Sur cette interface, du coup, tu auras plusieurs choix. Et moi, je vais simplement aujourd'hui te pointer du doigt les points qui sont pertinents à avoir en tête pour pouvoir faire notamment ce qu'on appelle des newsletters et également des séquences automatisées. Ce qui est important au début, c'est que tu puisses créer tout simplement des listes. Donc, je ne vais pas te montrer dans cette vidéo parce que j'ai fait plein de vidéos pour te montrer comment créer des listes sur GetResponse. Mais pourquoi c'est important de faire des listes ? Tout simplement pour faire ce qu'on appelle une segmentation d'audience. Aujourd'hui, tu le sais, tu as peut-être une audience qui est différente peut-être de la mienne parce qu'on n'a pas ciblé le même marché et tu ne vas pas t'adresser de la même manière à un prospect, à un client que quelqu'un qui vient de te découvrir ou quelqu'un, par exemple, qui te connaît depuis trois ans et qui a déjà acheté tous tes produits. Tout ça, c'est des profils de personnes qui sont totalement différentes. Et même au sein de ces personnes-là, tu peux avoir des personnes qui vont avoir des objectifs totalement différents. D'où l'intérêt de s'intéresser à la segmentation de marché et c'est ici que tu vas pouvoir le faire avec notamment des listes. Tu vas pouvoir faire des listes spécifiques et de dire, tiens, si cette personne-là s'inscrit dans cette liste, c'est qu'elle ressemble à tel type de client ou tel type de prospect et du coup, je vais lui envoyer tel type d'email. Et c'est là, en fait, que ta séquence automatisée ou ta newsletter vont être pertinents. Donc ça, c'est super important. N'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la playlist d'email marketing que j'ai sur ma chaîne YouTube Éternel étudiant où je te montre ça en détail où j'ai expliqué en long, large et en travers à quoi ça servait et comment tu pouvais aujourd'hui les utiliser. Une fois que tu auras pris en compte tout ça, une fois que tu auras créé tes listes, en effet, tu vas pouvoir notamment faire ce qu'on appelle une newsletter. Une newsletter, c'est quoi ? Ce n'est pas du tout une séquence automatisée. Tu vas créer un email que tu vas envoyer de manière régulière à ton audience. Peu importe, en fait, le moment où ils vont pouvoir se situer, tu vas pouvoir te dire, tiens, les personnes qui sont passées à travers, par exemple, tout mon tunnel de vente, je vais pouvoir leur envoyer une newsletter, par exemple, pour leur envoyer des nouveautés sur le marché dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peut-être si tu es dans le domaine de la musculation sur des nouvelles recettes. Tu vois, moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'utilise une technique qui est hybride. Donc, je fais à la fois des séquences automatisées, mais également des séquences newsletters parce que je n'ai pas envie d'avoir des emails inactifs, surtout quand tu commences à avoir beaucoup d'adresses mail, tu ne peux pas forcément te permettre d'avoir ça. Donc, pour faire des newsletters, tu auras simplement à cliquer sur l'onglet « Créer » et de cliquer ici sur « Créer une newsletter ». Il n'y a vraiment rien de plus compliqué que ça. Donc là, tu vas rentrer le titre de ton message, mais ça va être un titre qui est uniquement pour toi. Ce n'est pas un titre qui va apparaître au niveau du titre du mail que tu vas envoyer. Par exemple, là, si je mets « Test numéro 1 YouTube », la personne, quand je vais lui envoyer le mail, ce n'est pas ça qu'elle va voir. Ça, c'est simplement pour moi, pour que je puisse après m'y reconnaître pour gérer mes emails. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu n'envoies peut-être pas énormément d'emails, mais je peux t'assurer, quand tu commences à avoir des dizaines de milliers d'adresses mail à gérer sur plusieurs entreprises, ça peut vite être compliqué. Donc, il faut vraiment que tu sois pertinent dans ce que tu fais. Donc là, tu vois, moi, j'ai mis ça pour pouvoir m'y reconnaître, mais à toi de choisir le titre qui t'intéresse. En dessous, tu vas sélectionner l'adresse email que tu utilises. Moi, par exemple, c'est toujours l'onglet contact arrobase éternelétudiant.com quand je fais des newsletters ou quand j'envoie des emails à des prospects. Donc, du coup, c'est ce que je vais sélectionner. L'adresse mail qui va être utilisée pour envoyer ça, ça va être contact. Donc, si les personnes répondent à mon email, ça va me l'envoyer directement à ma boîte mail contact. Ensuite, il va y avoir l'objet du message. L'objet du message, ça, on est d'accord, c'est vraiment le titre que les personnes vont recevoir. Donc, par exemple là, si je mets bonjour à toi, la personne, elle va recevoir ça au niveau de son titre d'email. L'objectif, quand tu fais un titre, c'est que ça donne envie aux personnes de cliquer, que tu aies un taux d'ouverture le plus important possible et également aussi un taux de clic le plus important possible. L'objectif de ton email, c'est peut-être de les amener à faire une action en particulier, rejoindre un webinaire, acheter ton produit, rejoindre ta page Facebook, cliquer pour aller regarder une vidéo. Bref, il y a quand même ce qu'on appelle un call to action, donc un appel à l'action. Et donc, pour que tu puisses délivrer ton message, il faut de toute façon que ton email soit ouvert. Et la meilleure manière pour que ton email soit ouvert, c'est que tu aies un titre qui soit pertinent et qui soit le plus attractif possible. Sache que tu as aussi la possibilité, si tu récupères des adresses mail par rapport aux personnes qui vont te rejoindre sur ta base mail, si tu veux récupérer tout ça et notamment envoyer des messages un peu plus spécifiques et notamment utiliser le prénom de la personne, tu peux utiliser des tags. Par exemple, ici, tu vas cliquer sur le petit bonhomme et tu vas taper ici « first name » par exemple. et donc moi, si je dis « salut first name », ça veut dire que si la personne, quand elle a rentré son adresse mail, elle a rentré le nom Romain, par exemple, elle va recevoir l'email « salut Romain ». Et donc forcément, tu vas être beaucoup plus pertinent, tu vas être beaucoup plus percutant que si tu envoyais un email comme ça, un peu informel. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner tes destinataires. Donc les destinataires, c'est notamment tout ce qui va être lié à tes listes, à tes tags, etc. Ça, c'est super important parce que comme je te l'ai dit au début, tu ne peux pas t'adresser de la même manière à des prospects, à des clients et peut-être que tu as une newsletter, c'est une newsletter qui est spécifique à tes clients qui sont clients chez toi depuis plus de 6 mois par exemple et donc tu vas pouvoir les ajouter dans ton destinataire. Donc ça, c'est super important et c'est ici que tu vas pouvoir le rajouter. Là, tu vas pouvoir concevoir ton message. Donc là, tu as déjà des modèles prédéfinis sur GetResponse que tu pourras utiliser. Moi, souvent, je ne les utilise pas forcément même s'ils sont visuellement très beaux, très travaillés. Je trouve que ça fait trop publicité et souvent, quand tu fais une newsletter, ce qui intéresse les personnes, c'est d'avoir quelque chose de simple et de se connecter avec toi. On reçoit aujourd'hui tellement d'emails que si tu veux vraiment créer un lien de confiance et de proximité importante avec ton audience, tu ne peux pas te permettre d'envoyer des emails qui sont comme ça parce que tout de suite, ça fait publicité. Ça fait trop informel et en tout cas, moi, je sais que ça ne me parle pas après à toi de faire tes essais avec ton audience. Moi, ce que j'utilise, c'est plutôt des modèles vierges très simples où je pars vraiment de zéro. Je suis allé dans modèle vierge et j'ai cliqué ici sur l'onglet Concevoir. Là, il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est-à-dire que c'est vraiment du drag and drop. Si je veux mettre un texte, je prends ici l'onglet texte, je le mets sur le côté et là, j'écris mon texte. Bonjour à tous. Voilà. Voici un email pour apprendre à créer sa chaîne YouTube de zéro. Voilà. Puis après, tu peux mettre un lien, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux mettre une image, tu la prends, tu mets ton image en dessous, tu vas sélectionner ton image, tu vois, tu vas ajouter, tu vas cliquer une image et puis tu vas en sélectionner une. Par exemple, moi, j'en avais pris quelques-unes là. Je vais prendre ça et hop, je vais la mettre ici. Mais si ce n'est pas ça que tu veux rajouter, tu peux très bien après le supprimer. Tout aujourd'hui est disponible. Si tu veux rajouter tes réseaux sociaux, tu le prends, tu le déplaces et tu le mets là. Si tu veux rajouter une vidéo, tu peux rajouter une vidéo. Si tu veux rajouter un bouton d'action, tu vois, j'ai dit, voici un email pour apprendre à créer sa chaîne YouTube. Là, j'ai mis un bouton. Donc, derrière, j'ai juste à mettre mon URL, à sélectionner éventuellement la police, la couleur du texte, la forme de mon texte, etc. au milieu ou sur la gauche, sur la droite ou au centre. Si je le mette plutôt en gros, en moyen, en plus petit, tu vois, tout ça, c'est possible. Et donc, à la fin, tu peux avoir un email qui est pertinent. Une fois que tu as déterminé la structure de l'email et que tu veux l'envoyer, tu auras simplement à vérifier quand même avant que tout se passe bien au niveau notamment du contrôle anti-spam. Donc, moi, c'est souvent ce que je fais. Et là, on va te dire, tu vois, que c'est prêt à être utilisé et qu'il n'y a pas de souci. C'est excellent. Je n'ai pas de problème au niveau des spams. Si tu utilises des mots comme vente, promotion, enfin, des structures marketing un peu agressives ou des mots-clés qui sont interdits et qui augmenteront les chances de rentrer dans les spams, GetResponse te le dira dans tous les cas. Et tu auras ces informations-là avec ce qu'il faudra changer au niveau de ton email. Moi, tu vois, je n'ai rien à changer parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose de pertinent. Et donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais cliquer sur Suivant. Je vais me retrouver sur cette interface. On va me dire que tout est bon. Tu vois, contrôle anti-spam, c'est OK. Je peux envoyer un test. Donc, je peux tester cet email-là et voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de ma boîte mail. Et puis, je vais pouvoir sélectionner le tracking. Ça, c'est super important parce que tu vas le voir dans cette suite de cette vidéo. Je vais te montrer comment faire des séquences automatiques et notamment des séquences comportementales. Et donc, pour pouvoir suivre, suivre si les personnes ont cliqué ou n'ont pas cliqué, c'est important d'avoir ces outils de tracking mis en place. En dessous, je vais avoir la possibilité d'envoyer mon email immédiatement ou de le programmer pour plus tard. Tu as une newsletter que tu envoies aujourd'hui, tu peux très bien la programmer pour une semaine, dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Tu peux très bien faire ton travail en amont pour éviter, comme pour YouTube, de te retrouver submergé par rapport aux vidéos que tu auras décidé de publier. Donc, si je décide de le programmer pour plus tard, je clique dessus, je sélectionne la date à laquelle je veux le publier. Si je veux publier cet email-là le 1er juillet à 15h46 de l'après-midi, je fais ça et hop, tu vois, ça va le publier le 1er juillet à 15h46 de l'après-midi. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur programmer et l'envoyer directement. Donc, tu vois, il n'y a vraiment rien de plus compliqué à ça et ça, après, tu peux te permettre de les préparer en amont. C'est ce que je t'invite à chaque fois à faire pour éviter de toujours courir après le temps parce que souvent, on a tendance à ne pas forcément prendre suffisamment d'avance et quand tu le sais, quand tu crées d'entreprise, tu as des emails à t'occuper, tu as des réponses clients à avoir aussi de ton côté, tu vas avoir des vidéos à tourner, tu vas peut-être avoir des réponses de prestataires à faire et puis tu as peut-être aussi une vie à côté. Donc, forcément, te prendre en avance, ça va te permettre de gagner pas mal de temps. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des séquences automatisées et notamment utiliser les séquences comportementales parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent au niveau de l'email marketing. Donc, pour ça, tu vas cliquer sur l'onglet menu en haut et tu vas cliquer sur automatisation. Je vais en créer un de zéro avec toi. Donc, tu vas cliquer sur créer un flux de travail. Là, tu as tout un tas de flux de travail qui ont déjà été présélectionnés et développés pour toi par l'équipe de GetResponse mais moi, souvent, je pars de zéro parce que j'ai vraiment envie de comprendre au départ comment ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai commencé à le faire présentement là même si c'est des templates globales et qui peuvent fonctionner dans une certaine mesure. Je trouve que dans la plupart du temps, ce n'était pas quelque chose que je pouvais appliquer à mon business. Donc, moi, je pars toujours de zéro. Tu cliques sur commencer maintenant. Là, tu vas avoir un tutoriel qui va t'être présenté. Là, tu vas rentrer tes informations. Je vais marquer test numéro 1 YouTube comme pour la newsletter que je t'ai montrée tout à l'heure. Et je vais cliquer là sur inscrire. Donc là, tu auras la possibilité de mettre un tutoriel interactif pour t'aider. Donc, si c'est ce que tu veux faire, tu pourras cliquer sur le bouton off et tu le mets en on. Moi, je ne vais pas le faire parce que je sais aujourd'hui clairement comment ça fonctionne et je vais te le montrer dans cette vidéo. Mais je vais te montrer vraiment les bases pour que tu puisses y aller beaucoup plus rapidement possible. Au départ, la base de la base pour que tu aies une liste qui soit sélectionnée et il faut vraiment que tu aies un élément déclencheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te rejoindre sur ta base mail, il va falloir que tu dises à GetResponse quand cette personne-là, quand il y a une adresse mail qui rentre dans cette liste email-là, ce que je t'ai parlé au début de la vidéo avec la segmentation, etc. Quand tu as une personne qui va rentrer dans ta liste email, il va falloir que tu lui envoies tes types d'emails. Donc là, au début, c'est vraiment l'élément déclencheur. Pour ça, je vais sélectionner la liste qui m'intéresse. Là, je vais en sélectionner une. Soit tu choisis n'importe laquelle, soit une spécifique. Et si tu en sélectionnes une, moi, je vais en sélectionner une, peu importe, choisir aussi différentes méthodes. Soit par méthode IPY, formulaire, contact, etc. Moi, souvent, je mets par n'importe quelle méthode. Donc là, c'est la base. La personne, elle s'inscrit et du coup, quand elle s'inscrit, ça peut être pour recevoir un e-book, ça peut être pour recevoir un lien, pour accéder à une formation en ligne. Peu importe. Et du coup, tu vas souvent lui envoyer un message. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner ici un message. Je vais le relier. Donc je vais faire ça. Et du coup, je vais sélectionner le message. Donc soit, tu auras la possibilité de créer un nouveau message, soit d'en choisir un que tu auras déjà créé au préalable. Je te l'ai montré comment tu as pu le faire, notamment avec la newsletter. Mais sache que sur GetResponse, tu peux aller par exemple dans l'onglet brouillon ou dans l'onglet automatisation, créer tes emails et puis après, les utiliser dans la séquence automatique pour la mettre en place ici. Moi, c'est du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais en prendre un par exemple. Peu importe. Je n'ai pas sélectionné celui qui était le plus pertinent, mais c'est pour te montrer clairement comment ça fonctionne. Donc tu vois, la personne elle s'inscrit, je lui envoie un email. Ensuite, je vais peut-être attendre un petit moment avant de lui en renvoyer un autre. Donc j'ai pris l'onglet attendre, je vais le relier et là je peux dire, tiens, je vais la faire attendre un jour avant de lui renvoyer un email. Ça peut être un jour, ça peut être un jour à une heure, ça peut être dix jours, ça peut être peu importe. Donc tu vois, j'ai mis un jour. Ensuite, je vais lui renvoyer un autre email au bout de un jour. Ça peut être, je ne sais pas, lui demander si ça lui a plu, le programme que je lui ai envoyé ou le cadeau gratuit, si elle a des questions, etc. Donc je vais lui renvoyer un autre email. Ensuite de ça, je vais attendre peut-être un autre jour. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais pouvoir peut-être lui renvoyer un autre email avec là, cette fois-ci, peut-être une proposition commerciale. Bon, ce n'était pas forcément à faire au bout d'une troisième email, mais c'est pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment tu vas pouvoir réfléchir. Donc, on va choisir encore une fois un autre email, peu importe, on s'en fout, on va choisir celui-ci. Et donc, là derrière, admettons que dans cet email-là, j'ai un call to action, donc un appel à l'action et je vais vérifier si les personnes sont intéressées par la proposition commerciale que je vais leur faire. Je vais pouvoir sélectionner si le lien, par exemple, dans cet email, il est cliqué ou non ou si le mail, il a été ouvert ou pas. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais aller là-dedans, et je vais le sélectionner. Tu vois que là, c'est marqué email 16. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cet email-là dans cette interface-là. Donc, je vais cliquer sur propriété et là, je vais aller dans l'onglet automatisation et je vais choisir n'importe quel lien d'un message spécifique et donc, je vais choisir ensuite mon message. Donc, par exemple, ici, email 16 qui a déjà été envoyé juste avant. Donc là, la personne, elle s'inscrit. Je lui envoie un email. J'attends un jour, je lui renvoie un email, j'attends un jour, si la personne, elle a cliqué sur mon lien ou pas. Donc, si la personne, elle a cliqué sur mon lien, ça veut dire que visiblement, elle peut être intéressée. Si elle n'a pas acheté, je vais lui renvoyer un email. Si elle n'a pas acheté, je vais lui renvoyer un autre type d'email parce que peut-être qu'elle n'est pas intéressée par le produit. Ça ne sert à rien que je pousse un produit si de toute façon, la personne n'a pas cliqué, qu'elle n'a peut-être même pas ouvert le mail et ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus pertinent. Souvent, l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'envoyer les mêmes types d'emails aux mêmes personnes, de faire des séquences extrêmement linéaires. Ça, ça permet de gonfler ton audience parce que quelqu'un qui est venu chez toi pour, par exemple, rejoindre ta newsletter pour gagner du muscle, peut-être qu'elle aussi, après derrière, elle va vouloir perdre du poids. Et du coup, si toi, tu es toujours en train de lui dire gagner du muscle, gagner du muscle, gagner du muscle, mais qu'elle, elle veut perdre du poids, tu ne vas pas être pertinent. Donc, elle ne va plus cliquer sur tes emails, elle va te reportre en spam et tu ne vas pas du tout avoir les bons résultats escomptés. Alors qu'en faisant des séquences intelligentes, donc des séquences comportementales, tu vas pouvoir scinder et vérifier ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien et puis, de encore réfléchir au niveau de cette segmentation d'audience. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, la personne, elle a reçu un email, j'ai vérifié si elle a cliqué, si elle n'a pas cliqué. Si elle a cliqué, je vais par exemple attendre un jour. Donc, je vais sélectionner aussi cet onglet attendre. Je vais cliquer dessus. Hop ! De l'autre côté, la personne, elle n'a pas cliqué, donc visiblement, elle n'est pas intéressée parce que j'ai à lui proposer. Donc, je vais lui faire attendre un jour, mais je ne vais pas envoyer le même message, tu vois, sur les deux. Donc, la personne qui a cliqué et si elle n'a pas acheté, je vais lui renvoyer un message de relance en peut-être en lui envoyant des informations plus spécifiques pour essayer d'enlever au maximum les freins. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner un email. Hop ! Je vais aller là-dessus. Je vais sélectionner un message, par exemple, là-dessus. Et puis, l'autre, ça va être un autre type d'email. Je vais peut-être lui dire, bah tiens, je vois que visiblement, tu n'es pas intéressé par ce programme. Éventuellement, peut-être que c'est ça plus que tu recherches. Et donc, je vais lui renvoyer un autre type d'email. Donc, hop ! Je vais envoyer un autre type d'email. Et puis là, encore une fois, je peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai renvoyé un autre type d'email, mais je peux très bien faire, encore une fois, un autre arbre de décision. Tiens, j'ai envoyé cet email-là, mais est-ce que la personne à qui j'ai envoyé ça, est-ce qu'elle a ouvert cet email ? Oui ou non ? Donc, je vais le resélectionner. Je vais aller là-dedans. Je ne vais pas aller dans Newsletter, mais dans Automatisation. Hop ! Je vais aller dans Spécifique. Je vais sélectionner cet email 22 que j'ai remis là. Et donc, si cette personne, je lui ai envoyé cet email, elle l'a ouvert, bah oui, je vais pouvoir lui envoyer un message. Non, je vais lui envoyer éventuellement un autre message. Je vais même pouvoir aussi la taguer. Tu peux utiliser des tags. Les tags, ça peut être de dire, bah tiens, la personne qui n'a pas ouvert cet email-là, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par ce produit et je vais lui dire, je vais la taguer en lui mettant une certaine étiquette, par exemple, pas intéressée par ce programme-là. Et du coup, bah après, je vais pouvoir envoyer une newsletter à toutes les personnes qui ont ce tag-là. Donc, tu vois, un petit peu, tu peux mixer, tu peux faire des stratégies extrêmement avancées. Là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment un millième de ce qui peut exister parce qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de possibilités disponibles aujourd'hui sur GetResponse. Donc, tu vois, n'hésite pas à aller creuser, à te créer un compte, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Tu vois, tu peux utiliser des champs personnalisés, des occasions spéciales. Si la personne, ça fait un an qu'elle s'est inscrite sur ta newsletter, qu'elle a ouvert tes derniers emails, par exemple, pour son anniversaire et uniquement pour son anniversaire ou pour fêter les un an qu'elle a passé avec toi à recevoir tes informations, tu peux lui faire une offre promotionnelle mais uniquement à elle, par exemple. Ça, c'est possible. Tu as aussi la possibilité de vérifier si l'achat sur la personne à qui tu envoies des emails, si elle a acheté ton produit, oui ou non. Si tu peux la taguer, tu peux mettre aussi des scores. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir tendance à ouvrir tes emails, à interagir avec tes emails, tu peux leur mettre des scores plus intéressants, en général, entre 0 et 100. Donc, plus une personne, elle va avoir un score important, ça peut être pertinent que tu leur envoies peut-être plus des emails parce qu'ils vont interagir beaucoup plus avec tes emails. Par contre, des personnes qui vont avoir un score beaucoup plus faible, donc on va dire entre 0 et 30, tu vas peut-être leur envoyer moins d'emails parce que ça les intéresse un peu moins ou peut-être qu'eux, ils veulent recevoir moins d'informations de ta part. Tu vois, tu peux vraiment aller beaucoup plus dans le détail, tu peux faire des choses extrêmement pertinentes là-dedans. Et d'ailleurs, moi, tu vois, pour t'aider au maximum là-dedans, si ça t'intéresse, j'ai un programme extrêmement complet qui s'appelle Email Expert où je t'explique beaucoup plus dans le détail ce que je fais où je te montre des stratégies beaucoup plus avancées. Moi, tu sais, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui que je publie des vidéos sur YouTube. J'ai dépassé plusieurs fois les 5 chiffres mensuels sur plusieurs de mes entreprises et l'email marketing, c'est vraiment la base. Donc, si tu veux aller beaucoup plus loin sur une stratégie d'email marketing et en savoir beaucoup plus sur l'email marketing, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo et n'hésite pas acheter un coup d'œil justement sur mon programme qui s'appelle Email Expert où je t'explique tout ça en détail. Si par contre, aujourd'hui, tu veux en savoir plus sur comment te lancer sur YouTube, comment tu peux faire pour pouvoir créer et développer une audience à partir de zéro et gagner de l'argent machinalement sur YouTube, je te mettrai aussi le lien de mon guide qui est offert dans la description de la vidéo dans lequel je t'explique toutes les étapes que moi, j'ai appliquées notamment sur ma chaîne sur le secteur des crypto-monnaies que j'ai appliquées à éterner l'étudiant pour créer aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien sur YouTube. Donc si tu pars de zéro ou que tu ne sais pas par où commencer, télécharge-le, à mon avis, ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Tous les liens de toute façon utiles se retrouvent dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu t'être utile comme d'habitude et je te retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Salut à toi !